Mario, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous devez être content chez BNP Paribas Asset Management parce que vous tenez un blockbuster. En l'espèce, il s'agit de BNP Paribas Aqua qui cartonne auprès des particuliers et pas que. Alors BNP Paribas Aqua, c'est un fonds qui, comme son nom laisse entrevoir, permet boursièrement de jouer le thème de l'eau. Comment ? En investissant dans les entreprises qui interviennent dans toute la chaîne industrielle de l'eau. C'est un fonds qui existe depuis décembre 2008, Mario. Exactement, donc 9 ans maintenant et on est content mais on est surtout content parce que les épargnants et les investisseurs institutionnels qui nous ont fait confiance sont contents. Effectivement, ils ont de quoi l'être parce que ce fonds affiche une très belle performance depuis création et les performances que je vais donner sont arrêtées au 29 janvier. Il faut être rigoureux et précis. Donc, performance cumulée pour BNP Paribas Aqua, 268,64%. En annualisé, ça nous donne du 15,31%. Alors c'est assez remarquable. C'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près 15% par an depuis la création du fonds. Alors c'est normal donc qu'il cartonne, sauf que l'emballement de la collecte est très notable depuis 15 mois. On avait consacré une émission sur ce même plateau à BNP Paribas Aqua. C'était en septembre 2016. Et à l'époque, les encours n'étaient, si j'ose dire, que de 1,2 milliard, ce qui était déjà assez conséquent. Mais ils ont atteint les 1,8 milliard. Alors qu'est-ce qui explique une telle rencontre avec le public maintenant ? Alors c'est normal qu'ils cartonnent mais ça reste un fonds Action Internationale avec dos et des bas. Et quand on a des périodes comme 2011, on voit que la collecte se fait attendre parfois parce qu'il y a toujours une petite appréhension et une appréhension du risque. En revanche, ils cartonnent parce qu'il a un positionnement très clair, parce qu'on a une belle histoire à raconter et parce que les investisseurs, aussi bien institutionnels, des banquiers privés, des gérants de fonds de fonds qui intègrent ça dans des thématiques plus larges et des épargnants d'art particuliers, trouvent du sens. Un épargnant donne du sens à son épargne en venant dans BNP Paribas. Ce qui est important, c'est que c'est un fonds lisible. Vous le disiez. Oui, c'est un thème lisible. C'est la thématique de l'eau et 60% du chiffre d'affaires des entreprises qui sont dans le portefeuille, une cinquantaine de valeurs à peu près, viennent directement d'industries ou d'activités liées à l'eau. Alors parlons de ce thème de l'eau. En gros, l'idée, c'est qu'on a des besoins en eau qui explosent et des ressources et une offre qui reste insuffisante. Exactement. On a des besoins qui explosent parce que dans les pays émergents, on a une urbanisation galopante, parce qu'on a une croissance de la qualité de l'alimentation dans ces pays et qu'il faut irriguer. On consomme de plus en plus de viande et on sait que la viande, ce sont des produits agricoles, la nutrition du bétail et que ça consomme beaucoup d'eau. Ça, c'est d'un côté, il faut des infrastructures en plus, que dans les pays développés, on a des problèmes liés au vieillissement des infrastructures. On a aussi des problèmes qui sont liés à la réglementation qui nous obligent à avoir des eaux de plus en plus pures, d'où les problématiques de testing, d'assainissement, etc. Donc la thématique est très forte et les besoins, les besoins en investissement sont considérables. Alors je vais donner un chiffre qui va parler parce que ça donne bien idée de l'ampleur des investissements requis. On estime qu'il y aura 7,5 trillions, je dis bien trillions de dollars de dépenses prévues au cours des 15 prochaines années, rien que dans les infrastructures de l'eau à l'échelle planétaire. Et globalement, pour l'eau, on est sur 900 milliards d'investissements annuels. C'est énorme, c'est énorme. Alors le parti pris dans BNP Paris-Bahacqua, c'est d'investir dans toute la chaîne de valeur de l'eau. Oui, et la chaîne de valeur, elle est assez large puisqu'on connaît bien les utilities, les services aux collectivités de type Suez ou Veolia. Mais on a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans les tests, dans la fourniture de kits à l'industrie agroalimentaire, par exemple, ou à l'industrie pharmaceutique. Dans tout ce qui est entretien des infrastructures, on peut parler de la fourniture de pompes, on peut parler des tuyaux, on peut parler des joints, des valves, etc. qui sont du matériel de plus en plus sophistiqué. Alors c'est un fonds qui a une forte connotation internationale parce que les entreprises dont vous parlez, vous allez les chercher un peu partout. Oui, on va les chercher aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe où on a quelques leaders mondiaux. Ça peut être des entreprises suisses, ça peut être des entreprises allemandes. On va aussi les chercher au Japon. On va un peu les chercher dans les pays émergents. Alors les pays émergents sont de gros consommateurs de besoins en assainissement, en adduction, en épuration, etc. En revanche, la plupart des entreprises qui obtiennent les grands contrats dans les grandes villes des pays émergents sont des entreprises américaines ou européennes. Oui, parce que je disais que vous alliez les chercher un peu partout, mais il faut tout même noter que le portefeuille est très nord-américain et européen. Oui, alors il est moins nord-américain que l'indice mondial. On a à peu près 40% d'entreprises américaines par rapport à un indice qui fait 60%. En revanche, ces entreprises américaines peuvent réaliser 25% de leur chiffre d'affaires en Inde, en Chine ou ailleurs. Donc les acteurs, on les trouve tout de même plutôt en Europe et aux États-Unis. Oui, beaucoup d'entreprises de haute technologie. Alors le fait tout de même d'avoir 40% du portefeuille exposé aux États-Unis, puisque ce sont des entreprises américaines, est-ce que ça induit un risque de change ? Alors il y a une partie du portefeuille qui est libellée en dollars, certes. Maintenant, quand on regarde les sous-jacents, la plupart de ces entreprises américaines vont avoir des contrats avec des collectivités en Europe, en Asie ou ailleurs. Et en fait, elles gèrent elles-mêmes leurs propres risques de change. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'à moyen-long terme, la couverture de change sur un fonds d'action, c'est parfois, pour certaines années, on gagne, certaines années, on perd. Mais à moyen-long terme, finalement, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'incidence. D'où le parti pris de ne pas avoir couvert le fonds. Exactement. Et le fait que la couverture, aujourd'hui, coûterait excessivement cher, on est sur l'ordre de 200 points de base annualisés pour une couverture de l'euro contre dollar. Quand on investit au travers de BNP Paribas, à quoi ? Dans le thème de l'eau, on investit dans des entreprises de quelle taille ? Des petites, des moyennes, des grandes ou dans toutes ? Alors il y a à peu près 40% des entreprises qu'on a dans le portefeuille qui sont des large cap, à peu près 50% qui sont des mid-cap et 10% qui sont des small cap. Donc c'est un fonds qui est très équilibré en termes de taille d'entreprise et de capi sous-jacente. Donc c'est un fonds diversifié ? Très diversifié. C'est un fonds qui est très diversifié sur le plan des capitalisations, qui est très diversifié sur le plan géographique, qui est très diversifié sur le plan des types d'industries et on a dans le portefeuille, grosso modo, 50% de cycliques et 50% de valeurs plutôt défensives. Donc c'est vraiment un fonds, je dirais, de fonds de portefeuille en action internationale très, très diversifiant pour un portefeuille classique. Les sociétés du portefeuille investissent beaucoup, donc elles sont gourmandes en capitaux. Est-ce que dans une période où l'on relève les taux, c'est un peu la norme aujourd'hui, c'est la tendance, ça ne risque pas d'altérer, d'endommager leur performance à venir ? Alors il y a à peu près 25% du portefeuille qui est investi en utilities, pas plus, où il peut y avoir une petite sensibilité taux, mais on est aussi face à des entreprises qui peuvent relever un peu leurs tarifs. Donc globalement, on n'est pas sur un fonds où la sensibilité taux est énorme. Je reviens à la performance. On l'a dit, elle est excellente. Depuis création jusqu'au 29 janvier 2018, donc 268,64% de gains cumulés, 15,31% annualisés. Très bien. Mais quand on zoome sur les trois dernières années, la performance annualisée passe de 15,31% à 10,13%, qui reste très très bien. Cela dit, le ralentissement est assez notable. Est-ce que c'est dû au fait que la thématique est déjà bien jouée ? Alors d'une part, on est en ligne avec les performances du marché mondial, premièrement. Deuxièmement, c'est un fonds qui a quand même des biais sectoriels assez forts, et en particulier des biais, je dirais, d'exclusion, puisqu'on n'a pas de grosses télécoms, on n'a pas de valeur de l'énergie et d'énergie pétrolière, en tout cas, et on n'a pas de financière. Et il est clair que quand on voit ce qui s'est passé juste après l'élection de Donald Trump avec un très fort rebond des valeurs financières, quand on n'en a pas, on est un peu à la traîne du marché. En revanche, ce qu'on voit, c'est que dans la thématique de l'eau et dans les entreprises que nous avons en portefeuille, il y a des investissements nécessaires qui sont considérables, et on estime une croissance de chiffre d'affaires en fonction des secteurs ou des sous-secteurs entre 6 et 15 % par an. Donc la thématique en termes de croissance reste très forte. Entendons-nous bien, on investit bien dans des actions, et donc c'est un fonds qui, en dépit de la tendance de long terme dont il bénéficie, ne s'abstrait pas des secousses boursières. Non, non, c'est un fonds pure action internationale. Il est clair qu'en cas de forte correction, le fonds corrige, et ensuite tu repars, avec des entreprises qui sont normalement très résilientes. Mais à moyen-long terme, si on veut gagner de l'argent avec son épargne, c'est en action qu'il faut être. Est-ce que vous veillez tout de même au respect d'un certain nombre de critères sociaux et environnementaux lorsque vous investissez dans les entreprises ? Oui, en fait, toutes les entreprises que nous avons en portefeuille sont aussi checkées, analysées sous l'angle d'un certain nombre de critères qu'on appelle les critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance, à savoir, on regarde si les entreprises respectent l'environnement, alors c'est assez clair pour un fonds typé environnement, on regarde comment fonctionne la gouvernance de l'entreprise et on regarde surtout les critères sociaux, comment sont traités les salariés, quelles sont les conditions de travail, non seulement de l'entreprise dans laquelle on investit, mais aussi de ses sous-traitants. Mario, qu'est-ce qui pourrait m'inciter à acquérir BNP Paris-Bahacqua aujourd'hui, alors que c'est un fonds action et que les marchés boursiers ont déjà très bien performé ? Alors, d'une part, on pense que la croissance des entreprises qu'on a en portefeuille sur la thématique de l'eau sera sans doute plus solide ou plus pérenne que celle d'autres entreprises. Premièrement, c'est un trend qui reste très fort. Deuxièmement, ça permet de donner du sens à son épargne et de bien comprendre dans quoi on investit. La lisibilité, c'est important. C'est fondamental. Ce fonds, vous l'avez déjà un peu dit au début de l'émission, c'est un fonds qu'il faut plutôt utiliser en fonds de portefeuille. Oui, c'est un fonds de portefeuille, c'est un fonds action internationale, très diversifié et très diversifiant pour un portefeuille diversifié déjà. Donc, il faut le garder pendant 5, 10, 15 ans. C'est un fonds qu'on conseille aussi pour de l'épargne programmée où chacun peut verser quelques euros chaque mois ou pour y venir avec des montants plus significatifs une fois par an. Donc, c'est un fonds pour toutes les bourses ? Exactement, pour toutes les bourses, aussi bien pour des investisseurs privés, pour des épargnants qui n'ont pas forcément de gros moyens, mais aussi pour des investisseurs institutionnels. En tout cas, c'est un fonds qu'on suivra. Mario, merci. Merci Vincent.